Musique Alors, quand on sait que c'est une russule, ce qui est le cas ici, donc on est dans des russules, je pense du groupe délicat, je ne vais pas faire le malin là-dessus, il suffit de goûter pour savoir si c'est comestible, en effet, chez les russules de nos régions, il faut être sûr que c'est une russule, les espèces incomestibles qui provoquent des diarrhées, qui sont axatives, c'est le pire qu'elles puissent faire, ont des terpènes, des composés terpéniques qui sont extrêmement brûlants et poivrés, voilà c'est le cas. Donc, on va éviter de manger ça, mais c'est encore un champignon mycorhizien, des arbres qui nous entourent, et chose intéressante, on retrouve ici un autre type d'organisme qui mange des champignons, regardez, elle est véreuse, il y a des galeries de petits vers, alors ces vers sont en fait les larves de petites mouches qu'on appelle des mycétophilidées, ce qui en grec veut dire amis des champignons, enfin amis, c'est une amitié vorace, puisque en fait, dans ces cas-là, l'état larvère, ces espèces-là, les diptères mycétophilidées, sont strictement mycophages. Voilà un exemple de choses qui ne mangent que du champignon. Et d'ailleurs, on comprend que les champignons, et notamment les parties reproductrices, les fructifications, accumulent des toxines. Ce n'est pas contre l'homme, puisque l'homme n'est pas un prédateur de champignons à ce point-là. Non, non, en fait, il y a tout un tas de bestioles qui peuvent manger des champignons, et d'ailleurs là, on voit que ça a été commencé par des limaces aussi, et donc, il y a un enjeu majeur à protéger, c'est très très poivré, il y a un enjeu majeur à protéger cette partie-là, le temps qu'elles produisent ces spores. Et finalement, nous, la toxicité des champignons, c'est sans doute une balle perdue. Ce n'est pas à nous qu'elle s'adresse. C'est plutôt à des rongeurs, à des limaces, à des insectes, qui d'ailleurs pour beaucoup ont eu le temps d'évoluer et d'arriver à vivre avec, et donc qui en mangent quand même. Mais clairement, je pense que la toxicité des champignons, c'est un accident de l'évolution. C'est-à-dire qu'on vit mal un truc qui n'est pas fait contre lui. C'est-à-dire qu'on vit mal un truc qui n'est pas fait contre lui. C'est-à-dire qu'on vit mal un truc qui n'est pas fait contre lui. C'est-à-dire qu'on vit mal un truc qui n'est pas fait contre lui.